Sous-titrage Société Radio-Canada Non, écoutez, je suis allé à Los Angeles et je suis arrivé sur scène, j'ai fait « Good morning everybody, my name is Cody, give it up for Belgium and Congo ! » Ils ont fait « Hey, what is it ? » « Vas-y pour expliquer la Belgique et le Congo aux Américains ! » Alors j'ai dû trouver des astuces, je suis arrivé, j'ai dit « Ok, la Belgique c'est un small country, petit pays, petit pays, avec très compliqué, avec une politique très compliquée. Si on t'explique la politique belge et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué, j'aurais dit... » Il y a plein de gouvernements, plein de gouvernements, plein de ministres, trois langues, trois langues dans un si petit truc. Franchement, à part chez Réco Siffredi, c'est très rare. Alors j'ai dit « Bon voilà, vous savez, il y a les Flamands, les Wallons, c'est le pays de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, ok, si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que tu aies téléphoné, raccroche. Jean-Claude Van Damme. J'ai dit « Bruxelles, Bruxelles, qui est entre les Flamands et les Wallons, Bruxelles, Arscott Street, Rue d'Arscott, Péripathéticienne, Péripathéticienne, Josienne Croustillon, Josienne Croustillon, vous savez qui est Josienne Croustillon ? Plus vieille péripathéticienne du quartier des Marolles à Bruxelles. Moi, j'en connais. Je vais aller la voir un jour pour avoir des conseils. Elle m'a dit « Tu sais pourquoi on m'appelle Josienne Croustillon, quête ? Parce que je suis comme un croustillon. Je fume encore pas mal de l'extérieur, bien que la pâte à l'intérieur soit plus très ferme. » Après ces explications, ils avaient à peu près compris ce qu'était la Belgique. Donc j'ai dû expliquer le Congo. Le Congo, c'est 80 fois plus grand que la Belgique. Donc là, on est sur 250 langues. 250 langues, c'est un gangbang. Donc je vous assure que l'analogie avec le sexe s'arrête ici. En tout cas pour la Belgique. Parce que l'analogie avec le sexe pour le Congo s'est arrêtée le 30 juin 1960. Après, je comprends qu'on soit attiré par le Congo. Vous savez, l'or, le diamant, le coltan. Le coltan qui sert à fabriquer les téléphones portables. C'est pour ça que je suis accro aux portables. Ça me rappelle ma terre. C'est vrai que c'est un pays qui est attirant. Vous savez qu'une des plus grandes sources d'exportation du Congo, c'est le talent. Et je ne parle pas uniquement pour moi. C'est vrai, regardez les rappeurs aujourd'hui. Les rappeurs en France, il y en a un sur deux qui est congolais. C'est quand même fou. Après, on n'est pas uniquement bon dans la musique. Quand on est congolais, on est bon dans plein de trucs. Dans plein de sports. Le football. Le football, il y a quand même des grands sportifs. Lukaku. Après, il y a des sports dans lesquels on n'est pas du tout représenté. Ça, je trouve ça bizarre. C'est vrai. À Formule 1. Il n'y a pas de noir en Formule 1 ? Pourquoi ? On n'est pas invité ? Il y a un slogan. Noir ou conduire, il faut choisir. Si, pardon. Pardon. Si. Non, il y en a deux. Il y a Lewis Hamilton et Nicky Loda. Si. Si, Nicky Loda. Ben, carbonisé comme elle était, la bagnole, tu ne peux pas être plus noir. Enfin, il n'y a pas que ça. La natation. Pourquoi il n'y a pas de médaillé olympique noir aux Jeux olympiques ? Je ne comprends pas ça. S'il y a bien un continent dans lequel il faut savoir nager, c'est l'Afrique. Je veux dire, quand tu as un croco qui te colle au cul, tu as envie d'aller la chercher, cette médaille d'or. Alors moi, j'ai une théorie. La tiolle ne rentre pas dans le maillot. Alors oui, certains diront, oui, c'est une question d'enzyme. Non, c'est la teub. Arrête pas de dé. Il n'y a pas que ça comme sport. Le cyclisme. Le cyclisme. Il n'y a pas un noir. Ah, si. Alors, si, si, il y en a un. Un érythréen qui a gagné de belles courses. D'ailleurs, super, super coureur cycliste érythréen. Je pense même que pour fecter la victoire, il a ouvert une bouteille de champagne et il s'est mis le bouchon dans l'œil, le mec. Enfin bon, c'est vrai, c'est pas du tout une blague, vérifié. Grand coureur, grand champion. Et des comely, il y en aura bientôt beaucoup plus. Des noirs, des arabes. Je vous le dis, ici 3 ou 4 ans, il va y avoir une grande génération de cyclistes noirs et arabes. C'était un cri d'indien ou de... Ah, mais je te le dis, tu sais pourquoi ? Quand tu vois le nombre de livreurs Uber Eats qu'il y a en ville... Merci à tous. Bonne soirée. Merci.